À eux que revient cette responsabilité. Désolée, c'est tout le temps que nous avions. Maintenant, nous allons passer aux déclarations de député. Déclaration de député. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut maintenant passer aux déclarations de député? Député de Toronto Centre. Merci, Mme la Présidente. Cette fin de semaine, on m'a invité d'aller à cet événement des Highlanders de l'infanterie qui est de Toronto Centre. On s'est réunis pour se rappeler du service de John Pollance, des brigadiers, et Jean Elizabeth Sword. C'était des sœurs qui avaient été formées et qui faisaient partie de l'armée. et c'était les premières sœurs à être des... de faire partie des forces armées. John Gravan a commandé les 42e Highlanders et a lutté dans deux guerres mondiales. Et la personne la plus reconnue dans toute l'histoire de la République et ces médailles ont été envoyées aux enchères. Un développement qui aurait pu faire en sorte qu'on répartisse toutes les médailles à la propriété avec plusieurs personnes. Et 51 donateurs ont décidé de soumissionner et ont repatrié ces médailles au régiment et seront exhibées au musée. Et donc, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour célébrer leur service. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. Merci à vous. Ce fut un plaisir pour moi de me joindre aux ministres Thompson, Dunlop et Bethléans Valvy et aux députés Harris et Flack ce jeudi dernier pour une annonce incroyable pour l'Université de Guelph et l'Université de Lakehead. les investissements de plus de 15 millions de dollars pour s'attaquer à la pénurie des travailleurs dans le secteur vétérinaire va être un grand bénéfice pour les agriculteurs dans ma circonscription. Tous ces soutiens vont appuyer l'hôpital vétérinaire de Thunder Bay, le plus grand hôpital vétérinaire du nord-ouest de l'Ontario. Non seulement est-ce que cet investissement va permettre d'avoir plus de soins vétérinaires pour les animaux mais aussi permettra de recruter de nouveaux vétérinaires et de les encadrer. Le nouveau programme de soins vétérinaires permet de former 20 nouveaux par année. L'objectif de ce nouveau programme se concentre sur attirer de nouveaux travailleurs dans la région et on leur offrira des subventions de jusqu'à 50 000 dollars annuellement et de se concentrer sur les soins pour les bêtes de plus grande taille. On doit répondre aux besoins vétérinaires de nos circonscriptions et nous sommes engagés à le faire. J'ai hâte de voir les autres annonces de la part de l'université concernant leur programme. Prochaine déclaration. Député de Hamilton West Lancaster Donas, merci Madame la Présidente. Je suis triste de parler d'un membre de ma famille, Capitaine Craig Bowman, et sa lutte avec le cancer. C'est un pompier. Il y a un cancer de la gorge. Craig et sa famille ont leur nid des couvertures de la CESPAT parce qu'il n'a pas satisfait aux critères de 25 ans. Il a été pompier pendant 22 ans et demi à la suite de son diagnostic de cancer de l'ESAPH. C'était une personne de 46 ans en très bonne santé. Son prognostic est très faible. On lui a annulé la couverture de la CESPAT en dépit de cinq lettres de la part des médecins. Le processus d'appel prend plusieurs mois et la famille a besoin d'aide immédiatement. Bob Shaw, par le passé, en 1995, qui a entraîné un cancer de la gorge aussi et qui a pris sa vie. La députée de la région, Madame Horvath, a créé une loi pour Bob Shaw pour faire en sorte que les soins de la CESPAT soient présomptifs. et dans ce cas-ci, il ne reçoit pas les soins et la couverture présomptives de la part de la CESPAT parce qu'il a seulement été pompier pendant 22 ans et demi. On peut en faire mieux pour les intervenants de première ligne qui devraient passer du temps avec leurs familles et non pas de lutter contre des décisions en vitro de la part de la CESPAT. Déclaration de député. Député de Markham, Thornhill, j'ai eu le plaisir d'aller au Club des personnes âgées de Thornhill. J'ai rencontré le président Norm Kallstein. Le centre a été ouvert en 2004. Depuis ce temps-là, ça a été un centre pour les personnes âgées de toutes les communautés. Les personnes âgées organisent, participent dans plusieurs activités culturelles, des sports. et ça a été un endroit historique et bien aimé de la région. Ça permet de réunir les gens, de bâtir des ponts pour les personnes âgées, de lutter contre l'isolement. C'est un endroit que les gens aiment bien. La TSA a plusieurs programmes et cours aux communautés Thornhill et offrent des services aux personnes âgées qui leur permettent de rester en sécurité, actifs et en santé. Il y a des programmes et des activités non seulement pour les personnes âgées, mais pour les gens qui prennent soin d'eux. Ces programmes peuvent permettre de réduire l'isolement social et de permettre aux personnes âgées de demeurer actifs, engagés et en santé. Je voudrais souhaiter meilleur succès à cet organisme. Prochaine déclaration, député. Député de Barry-Annisville, merci, Mme la Présidente. Je suis très humble de servir comme étant de ma circonscription. Je suis toujours très fier de tous les incroyables bénévoles dans toute notre région. Cette fin de semaine, j'ai pu célébrer certains de ces bénévoles dans la ville d'Annisville, où on a rendu hommage et remercié Jess Richardson, qui travaille avec Connect Richardson, et avec Helen Hindley, qui aide avec des chiens de service, et le club Rotary, les amis de la bibliothèque, avec Noël pour les enfants. On a pu remercier David Copern, qui aide avec l'arrêt au crime, et beaucoup plus. Madame la Présidente, à Barry, on est aussi très fiers d'avoir les familles qui ont 200 bénévoles par semaine, Linda Clark, et Linda Scullin, qui sont toujours là à aider les organismes. Et on a aussi la Croix-Rouge, qui compte sur des bénévoles, tels que Ryan Miller, qui aident avec beaucoup leur programme dans la région de Semco, avec le programme de connexion avec les bénévoles. Donc, si vous écoutez et que vous voulez devenir bénévole, on a tellement d'organismes, que c'est le YMCA, Habitat pour l'humanité, et j'encourage tous ceux de continuer d'être bénévoles. Et pour ceux qui l'ont fait, merci. Prochaine déclaration de député, député de Donne-Valley-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole de la part des jeunes dans ma circonscription, surtout ceux de Stormcliff Park, qui me parlent des défis à se trouver un emploi à beaucoup de ces enfants et leurs familles sont de nouveaux arrivants et font déjà face à d'autres barrières, selon First Works. Une personne sur cinq en Ontario sont catégorisées à ne reçoivent aucune formation et n'ont pas d'emploi. De recevoir plus de soutien permet de former ces jeunes pour qu'ils puissent trouver un premier emploi et leur mettre sur la bonne foi pour avoir du succès à l'avenir. Cela permet aux fournisseurs d'emploi d'entrer en contact avec les jeunes qui sont à risque de décrocher l'école. Il y a des incitatifs pour embaucher les jeunes et leur permettre de participer à des activités de formation First Work qui étaient à Queen's Park la semaine dernière. Ils ont demandé dans leur soumission privilégétaire que le gouvernement maintienne ou rétablisse des programmes pour les jeunes pour s'assurer que les jeunes en Ontario ne soient pas laissés pour compte avec le succès de la province. pour Thornhill, Thorncliffe Park et les jeunes qui ont de la difficulté à naviguer. Le système, ces programmes, leur permettra d'avoir un bon départ pour qu'ils puissent avoir du succès où leurs familles ont décidé de venir vivre. Je demande au gouvernement de la part des jeunes, s'il vous plaît, de repenser à réduire le financement pour ce programme. Députée de Durham, prochaine déclaration. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais partager avec la Chambre les accomplissements de certaines personnes remarquables, des jeunes femmes de Durham, qui ont été reconnues en étant par les Guides du Canada. dix membres ont reçu un prix qui est le plus grand prix au Canada, le prix Pathfinder. Les Guides entre les âges de 10 à 14 ans qui se sont inscrits dans le programme et complètent les exigences pour le bénévole. Les compétences de leadership sont admissibles. Pour ce prix, les candidats de Bowman sont Alison Baker, Charlotte Welsh, Chelsea Schmidt, Chloe Stone, Claire Kurzweil, Evelyn Hoskin, Julia Roth, Ruth Rabbit et Riley Hunter. Monsieur le Président, de la part de tous les députés dans cette Chambre, je voudrais féliciter ces jeunes femmes, leur famille, leur leader des Guides, Julia Smith, pour tous leurs accomplissements remarquables et on leur souhaite meilleurs voeux et tous les succès à l'avenir. Merci. Déclaration de députés. Députés de Mississauga Centre. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de me joindre à mes collègues dans la région de Peel pour annoncer une augmentation de 38 % jusqu'à 42 millions de dollars dans le programme de prévention de l'itinérance de la région qui fait partie de notre investissement de 202 millions de dollars pour la prévention de l'itinérance et pour les logements pour les peuples autochtones. Les logements dans la région de Peel représentent 20 % des investissements additionnels et nous sommes tellement reconnaissants envers le ministre du Logement pour reconnaître le besoin dans la région de Peel ainsi que tout le très bon travail que la région accomplit pour que les nouveaux arrivants puissent s'établir et pour prévenir l'itinérance. C'est un investissement très important qui apportera une grande différence dans la vie des gens. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai eu la responsabilité de prendre soin à des personnes itinérantes et de leur donner leur congé d'hôpital et de les relâcher dans les rues. C'étaient certains des moments les plus déchirants dans ma carrière en tant qu'infirmière et c'est pour cette raison que je suis tellement content de toutes ces initiatives et ces investissements pour les organismes pour qu'ils puissent continuer de faire un travail incroyable pour venir en aide aux gens les plus vulnérables, les femmes qui fuient des abus et plusieurs autres. Je suis tellement fier de faire partie d'un gouvernement qui prend au sérieux la crise de l'itinérance et d'aider les plus vulnérables. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole et d'accueillir la Coalition des personnes handicapées ici à Queen's Park. Ils sont là encore aujourd'hui pour mettre la pression sur le gouvernement, pour augmenter les taux du POSPH. Comme nous le savons, les gens qui vivent avec un handicap dans cette province vivent bien en-dessus du seuil de la pauvreté. Le coût des loyers a augmenté. Le coût des aliments augmente. Les prestations pour les personnes handicapées n'ont pas augmenté. C'est seulement une augmentation de 5 %. Pour ceux qui vivaient déjà sous le seuil de la pauvreté, on continue de faire en sorte que ces gens demeurent sous le seuil de la pauvreté. En raison de la loi, on devrait travailler plus fort pour que ces gens puissent vivre en santé, puissent être à l'aise ici dans la province de l'Ontario. Donc, encore une fois, ils sont là pour encourager à ce que le gouvernement augmente les taux du POSPH, et on devrait travailler plus fort pour que ces gens puissent vivre de manière plus confortable à la maison. La possibilité pour qu'ils puissent trouver un loyer qui répond à leurs besoins et qu'ils peuvent payer avec leur budget est très difficile. J'espère que les députés pourront venir rencontrer ces personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté en raison des programmes et des politiques du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Éclaration de députés. Le député de Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de pouvoir parler de deux événements très importants dans ma circonscription de Markham Unionville cette fin de semaine. Tout d'abord, j'ai eu la présence de l'un de nos ministres qui est venu donc dans notre circonscription pour pouvoir parler avec des partis intéressés fondamentaux pour ceux qui concernent l'éducation, les écoles, et pour travailler donc dans les écoles avec également la participation des médias. et également en expliquant qu'il faut toujours appuyer les étudiants dans leur vie, dans leur travail, et les préparer pour les emplois de l'avenir et pour une économie en pleine évolution. Ce sont en fait des éléments très importants et très intéressants. Et donc je suis très content de pouvoir avoir eu la présence du ministre. de plus, nous avons eu une table ronde à laquelle ont participé plus de 50 familles et des personnes qui ont partagé avec nous beaucoup d'informations. C'était une belle occasion pour pouvoir rencontrer des amis, de la famille. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets, l'éducation, l'économie, la santé et du besoin d'avoir une circonscription qui travaille coude à coude pour que l'Ontario soit un endroit meilleur pour nous tous. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Cela met fin aux déclarations.